Nous sommes avec Delphine Vespiseur. Delphine, bonjour ! Bonjour ! Un mot sur ce salon, l'ambiance. Que pensez-vous de ce salon ? J'adore, c'est en extérieur. Les gens sont vraiment détendus et c'est vraiment un moment de partage. Ce livre, expliquez-nous un petit peu, il parle de quoi ce livre ? Devenir pleinement et sereinement soi. En fait, tout est dans le titre. On a tous des moments dans notre vie où on a des périodes un tout petit peu de moins bien, où on cherche à aller encore mieux, par exemple. Donc, c'est un livre qui permet de se questionner pour être pour mieux dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Donc, quelques conseils, j'imagine, dans ce livre ? C'est difficile, en fait, d'en extraire parce que, en fait, c'est tous ces conseils cumulés qui font que nos trois pôles soient vraiment alignés. Donc, le mieux, c'est de se plonger dans le livre. Il se lit très facilement. C'est un peu comme une bible de bons conseils. Il y a aussi des recettes de cuisine dedans parce que pour faire du bien à son corps, ça passe aussi par l'alimentation. Voilà, aux éditions first. Et donc, comment vous est venue l'idée de... Comment m'est venue l'idée du livre ? Ben, un matin, je me suis levée. En fait, c'était un peu comme un message. Je ne sais pas trop. J'avais besoin de savoir, quand on pose la question à quelqu'un, comment vas-tu ? Et la personne répond, ça va, et toi ? Mais au final, comment est-ce qu'on va vraiment ? Et tous les jours, on devrait se poser la question. Comment est-ce qu'on va vraiment ? Avec les personnes qui nous entourent et en nous-mêmes, en fait. Et c'est de ça que je parle chez nous. Et la cuisine, alors, c'est important pour vous ? Le diététique, le côté diététique et tout ? Ce qui est important pour moi, c'est de se faire un plaisir en utilisant des bons aliments. Et en fait, on peut très bien faire une cuisine qui est très, très, très bonne pour la santé et qui est très, très goûteuse. C'est ça que j'ai envie de montrer, en fait. Et quoi comme exemple ? Vous avez des exemples de type de cuisine, justement, un plat cuisiné typiquement par vous, alors, ma petite Delphine ? Bah, typiquement, alors, par exemple, j'ai des pancakes à l'épinard, purée de céleri à la pomme et au sésame, salade kaki quinoa, salade d'antan caramélisée aux agrumes, tagliatelle de conjac, citronade à la fleur d'oranger, smoothie, betterave, framboise, coco. Et vous m'avez donné envie d'aller manger chez vous ? Attends, je suis vite. Votre actualité, à part ce livre ? Mon actualité, Corboyard, tout l'été, rouge, je suis dans la peau de la princesse blanche et rouge. L'année prochaine, je fête ma 10ème année, donc ça passe. Et à partir de la rentrée, je vais retourner dans les rangs de Cyril Hanouna, dans TPMP, avec beaucoup de surprises, avec la chaîne CFT. Oui, oui, vous étiez dans le... Oui, vous étiez aussi, vous aviez fait un passage remarquable aussi, dans la bande de Cyril Hanouna. Pourquoi vous l'avez quitté pour retourner maintenant ? Parce que parfois, c'est une question d'alignement des planètes. Et il y a des ans, je n'étais pas à ma place. Et aujourd'hui, je le suis. Tout simplement. Oui, et puis Cyril, c'est quelqu'un d'humain, avec sa bande et tout. C'est quelqu'un de... Parfois, il est important de partir pour mieux revenir. Et c'est ça, en fait, ce questionnement. Il faut toujours se demander, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes qui m'entourent ? Et c'est très, très important de s'écouter et d'avoir le bon entourage à un moment donné de sa vie. Le renouvellement, c'est important. Et le renouvellement, bien sûr, c'est très important. Il faut s'écouter. C'est vraiment de ça que je parle dans mon livre, qui, j'espère, vous fera du tout. Bon, ben, merci Delphine Vespiza. On a hâte de vous retrouver aux côtés de Cyril Hanouna et de toute sa bande. Ah ouais, moi aussi, j'ai hâte. Mais d'abord, les vacances, bien méritées. Donc, vous partez en vacances alors, du coup ? J'ai parti un peu au Portugal et j'ai aussi allé à Cal. J'ai fait la montée des marches nouveau cette année. Il y a des projets dans le cinéma, peut-être ? Ça, on verra. Mais pour l'instant, le festival, déjà, c'est un... Ça vous plairait ? Oui. En fait, je n'ai jamais vraiment pensé. Mais plus je m'approche la trentaine, plus je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être chouette, quoi. Sur quoi ? Quel type de rôle vous plairait ? Les rôles qui se rapprochent le plus de soi, déjà, je pense que... Peut-être que c'est même ça qui est le plus dur à jouer, mais ça me plairait bien. Eh bien, si il y a un producteur qui est à l'écoute. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.